Jésus 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 Shalom, shalom, que la Paix soit avec vous. Bienvenue au ministère Colombe de Feu et des Milets. Nous sommes à la cathédrale Joie Parfaite qui est dans le Grand Libreville. Nous sommes à quasiment 40 km du Point Zéro de Libreville. nous sommes à la cathédrale joie parfaite dont le pasteur est pour l'instant madame qui est le pasteur local de cette idée je suis excellent envers la porte-pôtre l'ange d'éternel qui se tient devant la face de Dieu et qui est donc l'ange de ce ministère je voudrais vous dire en chalons vous qui nous regardez à travers Facebook et tous les autres, à travers les océans restez avec nous et si vous n'êtes pas chez vous, essayez de vous aménager l'espace, que vous ne soyez pas dérangé mais si vous êtes chez vous, faites en sorte que votre joie soit parfaite effectivement en étant serein en étant un endroit où vous excluiez tout ce qui pourrait vous déranger alors, les occasions de ce matin encore une fois, vous êtes bienvenus les occasions de ce matin, c'est restez à bord restez à bord ne sortez pas par-dessus ne vous échappez pas ne sortez pas, ne quittez pas nous ne sommes pas ceux qui abandonnent le navire restez à bord le navire je ne parle pas d'un amen et vous qui êtes sur Youtube, sur Facebook ou les autres Instagram, dites amen l'exhortation, c'est une exhortation c'est rester à bord parce que le peuple, le lieu nous ne sommes pas des gens qui abandonnent les vrais vainqueurs n'abandonnent jamais les vrais vainqueurs sont des gens tenaces les gens qui vont jusqu'au bout en combat le bon combat jusqu'à remporter la victoire dès qu'il y a une petite opposition tu l'es stoppée dès qu'il y a une petite résistance tu l'es stoppée tu n'es pas un champion mais moi j'ai des bonnes nouvelles ce matin l'opposition veut manifester que tu es un champion l'opposition veut manifester que tu es celui qui gagne la bulle est grave celui qui a supporté l'ignominie Jésus Christ est allé jusqu'au bout alors quel est ton Seigneur ? je fais partie des gens qui vont jusqu'au bout je vais dire ça à la manière de tout le monde rester professionnel jusqu'au bout rester pianiste pour Dieu jusqu'au bout rester chante de l'éternel jusqu'au bout rester ancien jusqu'au bout rester apôtre du Seigneur jusqu'au bout quelle que soit l'adversité quelles que soient les problèmes quelle que soit les chanteurs quelle que soit les augurs quelle que soit l'opposition reste vrai reste professionnel reste attaché à l'œuvre de Dieu reste attaché à ton pasteur reste attaché à ton élu reste attaché à ton mari reste attaché à ta femme rester attaché à vos parents rester attaché à l'autorité pourquoi ? parce que nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent nous sommes de ceux qui remportent la victoire et quand Christ est là remporté la victoire nous nous sommes donc plus que vecteurs allez là ! l'histoire nous avons trouvé dans le livre l'évangile selon Marc Marc chapitre 4 je vais lire la partie du verset 35 ce même jour ou sur le soir Jésus leur dit passons sur l'autorité quelqu'un peut dire passons sur l'autorité passons sur l'autorité alléluia au verset 36 après avoir envoyé la foule il l'aménait dans la barbe où il se trouvait il y a aussi d'autres barbes avec lui verset 37 il s'élèva une forte bourrasque et les barbes se jetaient dans la barbe au point qu'elle se remplissait déjà nous sommes dans la version Tom Seul et lui il dormait oh là dis à ton voisin il y a des moments Jésus dort il y a des moments Jésus dort dis à ton voisin n'a pas peur Jésus dort n'a pas peur c'est pas clair dans l'autorité on dit qu'il est fatigué là Jésus était 100% homme 100% Dieu parce qu'il devait leur ministère sur la terre un ministère sur la terre il faut être un homme un être humain n'est-ce pas car il y a quelqu'un de dire contre Dieu et les hommes Jésus Christ homme ok il y a un petit métier trois décennies il le réveillait et lui dit maître tu ne te soucis pas que nous périssons il le réveillait tu ne te soucis pas que nous périssons waouh tu as fait un petit réveillement waouh waouh encore un petit réveillement pourquoi waouh il se réveillait menaçant le vent et dit à la mer silence t'as-toi le vent cessa et un grand calme se fit puis j'ai l'air dit mais pourquoi avez-vous tellement peur comme en avant vous parlez une fois ils furent c'est une grande crainte et se dire les anges quel est donc celui-ci car même car même le vent et la mer lui obéit alléluia qui est le nom celui-ci car même le vent et la mer y obéissent c'est pour la peine de vous faire m'ambir il n'y a pas de suspense il n'y a que Jésus le vent au pays à Jésus la malédition au pays à Jésus les toulous bénisse à Jésus la calomnie est soumise à Jésus le délivrement est soumise à Jésus alors votre amène faible votre amène au pays à Jésus Amen merci nous allons partager ces paroles encore une fois vous êtes bienvenus au à la capitale joie parfait nous sommes à caractéristique de l'avenir de ville du ministère colonne de fer je suis excellent à Père comme vous connaissez déjà alors restez avec nous nous allons partager ces paroles à Jésus dans la vie le temps de somme c'est écrit la tempête apaisée nous pouvons aussi dire la malédiction apaisée le blocage apaisée la pauvreté apaisée la critique apaisée ajoute toi-même qu'est-ce que toi tu veux vas-y dépêche-toi ajoute ajoute vas-y tu veux ajouter toi hein le chômage apaisée j'ajoute le cma le cma le célibat apaisée alléluia ajoutez un corps dans le temps ajoutez un corps appel appel le même hein la tristesse apaisée la tristesse apaisée l'étonne brisée apaisée voilà je dis tout à l'heure quand on a pris la même éclare mais nous 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 disons restez à bord il est à bord alléluia le thème c'est il est à bord amen est-ce que vous avez la la tristesse apaisée écoutez d'abord le problème d'apaisée écoutez d'abord ce même soir ce même soir le soir où jésus-Christ avait fait beaucoup de miracles le soir où jésus-Christ a béni dans ta vie c'est le même soir là que jésus-Christ a béni ta maison c'est le même soir quand il a donné ta vie c'est le même soir parce qu'un jour dans cette parvis c'est comme il a et les gens et les circonstances l'histoire que je te raconte là c'est ici cette histoire c'est déjà produit depuis longtemps mais tu n'as pas réalisé ce même soir quelqu'un peut dire ce même soir ce même soir pas un autre soir le même soir le même soir la Bible déclare ce même soir Jésus leur dit passons sur l'autre rue c'est Jésus qui a dit c'est Jésus qui a dit c'est Jésus qui a appris ça c'est Jésus qui a appris ça dis à ton mazel je n'ai rien à voir avec ça moi la porte je m'ai signé d'elle je n'ai rien à voir avec ça c'est Jésus qui nous a dit ça c'est Jésus qui a appris ça c'est Jésus qui m'a dit de faire comme ça et moi je fais comme Jésus m'a dit et moi je fais comme Jésus m'a dit il a dit passons à notre rue alors je passe à notre rue il m'a dit passons à autre chose alors je passe à autre chose il m'a dit passons à notre système alors je passe à notre système alors est-ce que je continue non ce n'est pas le côté que tu as tu me pensé là Jésus t'a m'a dit de changer de plan de passer à notre car non Jésus n'a pas dit de passer à notre beau non c'est pas ce qu'il dit non il parle du système évangélique du système ecclésiastique du système spirituel il passe à notre système allons un peu de l'autre côté quittons le côté de la malédiction allons du côté de la bénédiction quittons du côté des blocages allons du côté de l'avancement quittons le beau du côté de la pauvreté allons au côté de la richesse quittons le côté du rejet de la pauvre allons au côté où on vous aime vous êtes actifs vous êtes considérés quittez le côté de la bénédiction quittez là où on nous méprise allez un peu là où les gens vous considèrent quittez là où les gens sont voluils ils parlent on est au côté où il s'est car hallelujah on est au côté où il s'est suré on est au côté où on s'amuse on raconte trop les choses on est au côté où il s'est suré amen encore une fois c'est Jésus qui a dit amen c'est Jésus qui a dit j'ai dit Les décisions que je prends de Jésus, c'est Jésus qui me le dit, c'est pas moi-même. Comme ça, c'est plus simple, j'enlève mon corps. Il y a ton conseil, pas toi, on lève son corps. Les décisions qu'il prend là, c'est Jésus qui l'a dit nous faire. On dirait que vous donnez pas pour le mec. En tout cas, à ce qui me concerne, c'est pourquoi je suis à l'aise. Parce que c'est lui qui m'a dit le faire. Maintenant, vous savez quoi ? Et pourtant, c'est lui qui a dit le faire. Les problèmes, ça m'empêche le problème. Écoutez le moment de cette histoire. La Bible dit dans son verset, c'est « Après avoir envoyé la foule, d'accord, après avoir envoyé la foule, c'est que je ne suis que le pas dans la foule. » Vous savez que la foule est bête de lui. Quand il est dans une foule, chacun dit ce qu'il veut, on peut nous en dire. « Attends, on va où ? » Si vous prenez des gens dans une foule, quand ils sont venus, ils sont en train de gréver. Chacun chante sa chanson. Il y a même des casseurs dans la foule. Il y a des gens qui marchent pacifiquement, qui manifestent, mais au milieu d'eux, il y a des vandards, il y a des gens qui cassent, qui brûlent, qui tuent, qui créent des problèmes, n'est-ce pas, non ? Amen. Et Jésus aime, Jésus aime attaquer avec les gens face à face, toi et moi. Il faut d'abord envoyer la foule. Amen. Envoyer beaucoup de gens. Il y a tous les gens autour de toi. Amen. Il y a tous les gens. C'est vrai que l'œuvre croit avec un grand nombre de conseils. Mais les gens qui sont autour de toi-là, ce n'est pas ton conseil, c'est ton conseil. Amen. Il faut envoyer la foule. Et puis, il y a des foules qui me disent malheureusement. Il y a la foule des pensées. Tu as comme le pensée, tu penses, tu penses, tu penses, il n'y a qu'une seule pensée qui est vraie. Tu chantes le pensée. Aujourd'hui, tu penses comme ça. Demain, tu penses comme ça. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. J'étais à l'un de l'autre livre qui me dit que c'est une seule livre à la fois. Amen. Tu penses, il y a trop de choses. J'ai dit, il y a trop de gars. J'ai dit, il y a trop de gars. Amen. Tu penses trop de mauvaises choses. Tiens, il y a des choses. Oh. Quelqu'un me dit, oh. Moi, je m'entendais que tu es vrai. Il y a trop de chien qui est à boire. Trop de chien qui est à boire. Mais les caravanes ne doivent pas bouger. Mais les caravanes ne doivent pas bouger. Alléluia. Alléluia. Après le cas que, tiens, il a envoyé la foule. Je dis, vous avez trop de problèmes. Voyez-moi tout ça. Vous voyez, c'est le gars Jésus. Vous avez déposé son pied de la droite. Amen. Vous voyez, je n'ai pas de problème. Si vous savez. Là, moi, je ne peux pas. J'ai eu mon homme avec son enfant qui est en détresse. Qui est en détresse, hors du signe. Et qui m'appelle à l'âme de pas. Regarde, on est sans le crucifix. On ne sait pas où dormir. On dorme même dans les églises. Après, on nous chère. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je vais partager ça avec votre pasteur. On appelle les sujets. Venez. Venez, on va se débrouiller. Venez. Il y a même des appartements libres ici. Ça, c'est d'accord. Ça, c'est d'accord, ça a été. Même si ça va coûter des pillages. Pourvu que je puisse, au moins, soutenir une première. Une première. Alléluia. J'ai dit, descends, descends ici. Oh, papa, j'ai dit, moi, j'ai l'appartement. Voilà, donc, descendez ici. Descendez, on va vous bouger. On va se battre. On va vous le présenter. S'il vient. Oh, parce que, quand tu veux aider quelqu'un, il ne faut pas que la personne aussi exige à sa façon. Il faut dire, oh non, je ne peux pas venir parce que j'ai mes choses que je ne veux pas m'en donner. Mais le genre, c'est qu'il faut que tu s'éduisais. D'abord, viens d'abord, si on te s'éduis, on te donne tout. On te donne une maison complète. Amen. Tu payes pas l'eau, tu payes le courant. L'église va s'occuper de toi. Amen. Parce que tu as des tests. C'est parce que sa fille a vu mon numéro sur Facebook. Elle a commencé à faire mal. C'est là qu'elle s'est ouvert avec ma maman. Elle a tel 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 tel. Voilà, j'ai dit, venez avec lui. Je veux avoir l'argent. Descendez avec lui. On va se battre. On va l'avoir commencé, nous, s'il le faut. On va cotiser. On paye un matéraphe, on pose par terre avec un ventilateur. Au moins, la maison est garantie à tout ce qu'il faut. On a la raison. Pour manger, je ne sais plus. Je vais partager ça avec votre pasteur. J'ai tellement dit, mais papa, on y va. Parce que je n'impose pas. Quand je confie à un ministère, je confie. On discute. Mon dernier leçon, c'est moi qui décide. On discute d'abord. Alléluia. Il faut renvoyer la foule. C'est ce que je dis même. Qu'est-ce qui est plus important ? Tes effets, tes égans, la tête, la tête, la tête, tout ça. Mais tout ça, il y a un autre à chercher que la personne n'arrive pas à payer. Tu peux repartir à zéro avec Jésus. Amen. Tu peux repartir à zéro avec nous. Et puis, tu viens d'abord, on te séduit. On peut repartir de ces petites appétitions. Tu viens de repartir de ces effets. Alléluia. Vous voulez que j'ai un ministère, écoutez, renvoyer la foule. Je sais de quoi je parle. J'ai beaucoup de choses dans ma tête. J'ai beaucoup de choses. Mais quand Jésus est là, je renvoie tout ça. Après, toi là après. Oh, c'est après. Ma personne après. Mais bien après, mes pensées après, mes douleurs après. Parce que c'est lui. C'est lui le mec. Alléluia. Il a envoyé la foule. La Bible est là, on va nous avancer. Parce que c'est lui l'exhortation. Après avoir l'envoyé, c'est seulement après avoir l'envoyé la foule. Il l'emmèner. Il l'embarque. Il l'emmèner dans la bâque où il se trouvait. Il, oui, il l'emmèner. Et il y a aussi d'autres bâques. Alléluia. Nous allons commencer tout de suite. La bâque aussi, ça peut être une maison. Une famille, une église, un ministère, un mariage. Ok ? Donc, Jésus a été invité à être dans ta bâle, dans ta famille, dans ton église, dans ton ministère, dans ton foyer. Dans tes affaires, dans tes relations, dans ta communauté, dans ton groupe de tontine. Alléluia. Mais la Bible est là, il y a aussi d'autres bâques de tontine. Il y a d'autres bâques, il y a d'autres églises, il y a d'autres familles, il y a d'autres maisons. Il y a d'autres choses, n'est-ce pas ? Mais Jésus est dans la bâque avec ses disciples ce matin. Jésus est dans la bâque avec toi. Alléluia. Jésus est dans la bâque, il est dans ta bâque. Il est dans la bâque, il sert à être aussi ton cœur. Tes sentiments, ta vision, tes projets. Quel est ton projet ? Jésus dit, c'est-à-dire dans ton projet. Il dit, dans ce projet-là, comme ce projet-là, on a essayé, on a fait tout ce qu'il faut faire de ce côté-là. Amenant ce projet, maintenant, dans un autre système. Cette église-là, elle a été dirigée comme ça, comme ça, mais on l'a amené une autre direction. Amen. Cette famille a été dirigée comme ça, comme ça, mais on l'a fait passer sous notre influence, une influence du Saint-Esprit. Amen. Ce foyer-là, ce mariage a toujours fonctionné comme ça. Il est temps de changer un peu le système de mariage. Amen. Il a mis les tailles sur la bâque. Pourquoi vous ne voulez pas ? Quand le système a déjà fait ses prêts comme ça, vous chantez le système, non ? Amen. Je crois qu'un mariage n'est pas la famille, on ne change pas la famille. C'est la même famille, on change le système de gouvernance. On change la façon de la relation entre les gens. Amen. L'église, on ne change pas l'église, c'est la même église. Mais on peut changer le pasteur. Amen. On peut changer le système. On peut dire, cette année, on a deux ans, on va enseigner, on va enseigner, on va enseigner. L'année d'après, on va enseigner l'église à aller dans l'évangélisation, l'évangélisation, l'évangélisation. Parce que ce qu'on va faire, à partir de la Pâques, c'est le premier mois, on a dit non, c'est le mois, c'est le mois, c'est le mois. Donc c'est le moment, je dis, bon, la prochaine fois, exemple, dans la semaine, on va vous distribuer les parfums, les prospectifs. Allez, invitez les gens. N'invitez pas les gens qui sont déjà dans les églises, invitez les gens qui sont à la maison. Amen. Nous ne pêchons pas dans les aquariums, pas comme une poisson déjà dans une église. Tu l'as vu d'aller en bord dans mon église. Non, 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 non. Si tu m'emmènes quelqu'un qui est dans une église, non, non, oui, mon bébé, lui, tu es dans une église, lui, tu me fais pour ici. Oh, mon bébé, retourne dans mon église. Parce que ça, c'est le mauvais système, ça. Tu pêches ici, tu mets ici, c'est pas comme, nous on veut le salier, ça. Amen. Je vous rappelle au départ, je vais toujours rappeler, c'est Jésus qui leur a dit. C'est Jésus qui t'a dit de faire comme ça, c'est Jésus qui m'a dit de faire comme ça, c'est Jésus. Jésus vous dit de faire quelque chose d'important, vous allez voir ce qui va se passer. Et il est avec eux, dedans. Il est avec eux, ensemble. Parce que les questions aiment tellement accusés. Jésus est là. La Bible déclare que, nous sommes venus là, verset. Dans ce, après avoir envoyé la foule de la mérisse, il y en a aussi, verset dans ce, il s'est levain une fois de brasse, et les vagues se jettent dans la barque, au point qu'elles se remplissaient déjà. Ça fait que tu bois. Oh. On recommence. Jésus te dit de faire quelque chose, ok? Il dit, je suis avec toi, dedans. Ok? Arrivez dedans, arrivez dedans, des problèmes. La barque là, c'est la relation avec ton homme, avec ta femme. C'est ta famille. C'est ton église. C'est ton ministère. C'est ton projet. C'est, on va dire, c'est la relation que tu as avec tes amis et connaissances. Jésus dit, ok, dans cette barque là, dans ce mariage là, il faut maintenant aller dans un autre système. Allons un peu l'autre côté. Allons un peu l'autre côté. Allons maintenant un peu investir. Parce que tout ce qu'on travaille, on ne fait pas manger ça. Investissons un peu. Vous êtes avec moi? Oui. Mais au moment où vous commencez à investir, au moment où vous commencez à traverser, il y a une bourrasse. Donc il y a une attaque des démons. Il y a des problèmes. Il y a l'oppression. La situation est compliquée. Une bourrasse, c'est-à-dire, c'est une force diabolique, une force au contraire, qui attaque les noms à la barque. Il attaque, cette porte-là, attaque les disciples qui sont à la barque. On va dire, la barque est attaquée, l'église est attaquée, la famille est appuyée, le mariage est attaquée, l'amitié est attaquée, les projets sont attaqués. Tout ce que tu fais est attaquée. Attaquée. Et pourtant, Jésus est là. Et pourtant, c'est Jésus qui t'a mis la barque. Et pourtant, c'est Jésus qui a dit, allons-y. Amen. Votre amène est faible. Amen. Votre amène est attaquée. Amen. Votre amène est en train de prendre le lot. La vie de la barque, la bourrasque, ça veut dire, c'est comme le tournoi, une grosse vague qui vient frapper. Une vague de calomnie, une vague de critique, une vague de mépris, une vague de jure. Des choses qu'on est vente qui viennent attaquer ton foyer, qui viennent attaquer ton église, qui viennent attaquer ta personnalité. Qui viennent attaquer ton intégrité, qui viennent attaquer ta relation, qui viennent attaquer tes amis, qui viennent attaquer tous dont tu as foi. Qui viennent attaquer la personne que tu aimes. Et pourtant, ces personnes-là, c'est comme Jésus a dit le frère. Jésus ne veut aussi encore être là. Ils sont en train d'aller où il a dit d'aller. Amen. Votre amène est faible. Amen. Dites-moi un amène voyageur. Amen. Pendant que vous voyagez avec votre amène, Jésus est là. Mais l'amène là est attaquée. Ton église est attaquée. Tu es là, mais Jésus est dans l'église. L'église, l'église est là. Je suis rentré là. Je vous ai trouvé en train d'adorer. J'ai dit, mais c'est là, mais pourquoi il y a tant de plus ? Pourquoi le son est étouffé ? Jésus me dit, le secteur s'il m'a dit, je suis là. Dis-leur, c'est-à-dire, il leur a amené les instruments de nous louer avec un boucher des lèvres. Amen. Vous avez vu la différence, non ? Amen. Il était là. Malgré que la bourraque soit de bruit et tout le reste là, tout le reste, mais il était là. Il attendait seulement que quelqu'un fasse un petit clic-clac. Clic-clac. Oh là là. Jésus, c'est tout ça, tout ce que nous faisons. Nous avons l'impression que quand il y a des problèmes, Jésus n'est pas là. Il n'est pas là. Nous avons l'impression que quand nous faisons des choses, si ça ne marche pas, c'est parce que je suis n'est pas là. C'est faux. Il est là. Mais il faut que quelqu'un sache ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire. Quelqu'un va faire clic-clac. Quelqu'un va le réveiller. La Bible est claque. La barque, il n'est déjà de l'eau. N'oubliez pas l'exaltation de la Sénatine. C'est simplement, rester à bord. Quand la barque prend de l'eau comme ça, les gens vont croire, ils sautent là, ils se jettent à la terre. C'est pourquoi vous voyez dans les écrans, les écrans, les gens sortent de l'église, ils s'en vont. Ils sautent dans la terre, ils s'en vont. Ils sautent dans la terre. Parce que quoi ? Dans une mer agitée comme ça, il y a le requin. C'est une mer, ce n'est pas une autre petite rivière. C'est une mer, une âme rivière avec le cocodil. Parce que le cocodil, quand tu es dans la barque, non ? Il attend que tu tournes dans l'eau que tu te jettes à l'eau. La pire de l'eau, c'est quand tu es dans la barque, et Jésus lui dormait. Si quelqu'un t'a vraiment entendu, oh, attend ça. Encore un peu, vous arrêtez, j'enquille. Donc, j'ai des problèmes. Jésus me dit de monter à l'autre côté. Il me met dans la barque. Nous sommes ensemble. Et la barque est attaquée. Il y a des problèmes. Il y a de l'eau. Et elle se remplit. Elle se remplit des ingénieurs. Elle se remplit des critiques. Des canonies. Il se remplit des rejets. Il se remplit de mépris. Il se remplit de malédictions. Il y a des gens qui nous partent, nous mourissent, qui disent n'importe quoi. Ah, Jésus, comment as-tu pu dormir tous ? Si quelqu'un me parle de ça, Jésus, pourquoi tu ne dors pas aussi ? Non, non. Je veux que tu réalises que là où il y a des problèmes, c'est magnifique. Il y en a, mais il dort. Je veux dire, à ce moment-là, il est 100% homme, 100% Dieu. Donc, c'est la partie humaine, c'est aussi la partie de l'enseignement. Il dort. Il a travaillé. Même soit, toute la journée, Jésus a travaillé. Toute la journée, il a été mort. Mais il dit, allons de l'autre côté. Et j'apprends un peu à tous ces incrédules-là. Quittons un peu le milieu où les gens ne font que critiquer, là. Quittons un peu le milieu où les gens ne croient pas que quelque chose de bien peut arriver dans ta vie. Quittons un peu les gens qui pensent que tu ne peux pas y arriver. Fais-tu, écoutez ! Et maintenant que tu t'avais, Jésus, c'est Jésus qui t'arrive là-haut. C'est Jésus qui t'arrive là-haut. Il y a des problèmes. Et quand il y a des problèmes, il dort. On se réveille pendant 5, 6 secondes. Il me dit d'aller quelque part. Il me dit de faire quelque chose. Il me dit de croire quelque chose. Il me dit de manifester quelque chose. Il me dit de poser tel acte. Il est là-dedans. Et quand ça commence à marcher, j'ai dit, on traverse. Il dort. Puis il peut dormir, il n'y a pas de souci. Mais c'est qu'il y a des problèmes qui dorment. Il continue à dormir. Et c'est là qu'il a besoin de toi aussi. Jésus dit qu'il a de l'autre côté. Il y a des problèmes. Il dort dans la même manière de toi. La vue des plantes, ils ont eu peur. Ils ont eu peur. L'esprit de peur, je fais perdre la foi. L'esprit de peur, je fais croire que Dieu n'est pas avec toi. L'esprit de peur, je fais croire que Dieu n'est pas dans ton église. L'esprit de peur, je fais croire que Dieu n'est pas avec ton pasteur. L'esprit de peur, je fais croire que Dieu n'existe pas, il n'agit pas. Que ton Dieu n'agit pas. En réalité, pourquoi il dort ? Il dort parce qu'il voulait leur donner l'enseigne. Il voulait enseigner à ses disciples de ne pas avoir peur. Parce que notre Dieu, il ne sommeille ni ne dort. C'est une façon de parler. Là, on parle comme les humains, n'est-ce pas non ? Il voulait juste leur enseigner de ne pas avoir peur. Quel que soit ce qui arrive dans ta famille, il n'est pas peur. Si tu as des problèmes dans ton fouet avec ton mari ou avec ta femme, il n'est pas peur. La seule chose, ne sors pas. N'abandonne pas le mal. Parce que dès que tu as des problèmes dans ton fouet avec ton mari ou avec ta femme, et que toi, tu as pardonné ton mari, ou tu as pardonné ta femme, tu t'es jeté à l'eau, et il y a quelqu'un qui va te manger, les coconuts qui vont te manger. Tu as oublié que les problèmes dans le foyer là, Jésus est là. Il dort. On peut dans la manière des humains, il dort. Les problèmes que tu as avec ton ami, même si on est marié, il est là. Puisque la Légion ne t'abandonne jamais, je serai tous les jours avec toi. Même si tu travailles dans l'homme de la mort, ne perds aucun, ne perds aucun, je suis là. Mais, j'aime bien le premier de toi, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit à me sentir de sa justice. Oh, il restaure mon âme. Oh, et à cause de son âme, on s'en bat dans les âmes, et ça a oublié le mal à suivre. Que j'ai dit, il restaure mon âme. Restaurer, c'est ressusciter. Remettre comme c'était. J'ai entendu un problème, il est là. Dans les âmes, il dit qu'il est le réparateur de brèche. Mène-le. Donc, quand quelque chose, il y a un tour de l'homme, il répare. Quand quelque chose est cassé, il répare. Très souvent, les gens qui ont peur, pensent que Dieu n'est plus là-dedans. Oh, Dieu n'est pas contentif. Oh, ils n'ont pas Dieu. Mais le comble de Dieu, c'est d'être partout. Mais au sujet des mots, Dieu est là-bas. Il s'appelle Jéhovah, Shaman. Et c'est un qui est toujours présent. Seul le diable ne peut pas être partout en même temps. Seul le diable, hein. Le diable, lui, ne peut pas être partout en même temps. Mais Dieu, lui, est partout en même temps. Si quelqu'un qui dit, oh, dans toute l'église, là-bas, il n'y a pas Dieu. Ah, il est là, tu ne te connais pas. Est-ce que Dieu s'appelle Jéhovah, Shaman ? Il est présent partout. Amen. J'ai vu des claves qu'ils ont eu des problèmes. Ah, ensuite, oh, Peter, dans l'ouverture, dans l'évangé, c'est Pierre. Pierre qui réveille Jésus. Alléluia. Mais réveille Jésus. Réveille ta foi. Rappel-toi la parole que tu as reçue quand tu as reçue Jésus comme Seigneur au Seigneur personnel. Rappel-toi les prédications de ton pasteur. Rappel-toi lui des prédications que tu regardes à la télé, que tu écoutes à la radio. Réveille l'esprit. Ça se réveille vers la parole. Réveille ta foi. Puisqu'il est là dedans avec toi. Il n'a pas dit qu'il lui avait un problème. Il a dit ce n'est pas, alors votre mort. Ok ? Est-ce qu'il a dit qu'il avait un problème ? Puisque la même chose, quand il était sur la tête, il a eu des problèmes. Mais il a vaincu ces problèmes. Il y a eu des gens qui étaient malades. Il a vaincu la maladie. Il a vaincu l'humanité. Il a vaincu la critique. Il a vaincu la calomnie. Il a vaincu la bénisade. Il a vaincu la malédie. Il a vaincu la loi. Il a vaincu la mort. Mord pour étonner Dieu. Jésus a tout réveillé. Amen. La Bible de 4. Il dit, mais Seigneur, pourquoi tu t'es payé par de cette autre paysan ? Merci. Il a dit, celui qui croit en tant qu'un monsieur meurt. Quand il y a une mère qui meurt, il est à l'avion. Amen. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Dans toute la Bible, je n'ai pas entendu, je n'ai pas vu quelqu'un. Jésus arrivait quelque part et la personne mourit. Même quand il va, maintenant, il rencontre une procession funéraire. On va dire, le fils d'une veuve, il vient, il touche le secueil, il bloque le secueil. Il dit, jeune homme, lève-toi. L'enfant, la fille de Jairus, elle était déjà morte. On va dire, quand il arrive avec Jairus, on dit à Jairus, mais pourquoi tu es allé dans la chapelle de Jésus ? Ton enfant est déjà mort. Mais j'ai dit, non, l'enfant n'est pas mort, il dort. Et on se moque, on se moque de ton Dieu, on se moque de ta foi. Mais il ne se moque pas, l'enfant dort. Quand il dit, t'as dit, t'as connu. Lève-toi de là, jeune fille, lève-toi. Amen. Allez, lève-toi. Oh, ça, c'est encore pire. Quatre jours après, il était déjà enterré dans le tombeau. Il dit, à mon fait, amenez-moi à où on a mis. Jésus dit, amenez-moi. Quel est le problème ? Quel est le souhait que tu as souffert ? Qu'est-ce qui bloque ? Amenez-moi là où on est pour déposer le cœur, le corps, là-là. On l'a enterré où ? Où est-ce qu'on a enterré ton ventre ? Où est-ce qu'on a enterré ta relation ? Où est-ce qu'on a enterré ton foyer ? Quelle est la source de ton problème ? Ton problème ? Jésus dit, amenez-moi là-bas. Et quand il va, et cette fois-ci, la Bible est quand même, il sent déjà, oui, il sent déjà, oui, tu sens la calomnie, tu sens la critique, on t'a discrédité, on t'a humilié, tu sens l'humiliation. Quand les gens te voient, tu sens l'humiliation, l'humiliation a une odeur, tu sens la peau, tu sens le rejet, surtout quand quelqu'un qui est près de toi peut calomier chez d'autres personnes, tu sens l'humiliation. Mais Jésus a dit, oui, il sent, très bien, mais il faut qu'il arrive à sentir parce que c'est comme un fruit, quand le fruit tombe, n'est-ce pas, il faut que le fruit meure pour voir le notable, n'est-ce pas, non ? Il faut que tu meures, il faut que tu sois brisé. N'oubliez pas le principe de Dieu, c'est quatre de démencer nos seins. Vous voulez servir Dieu ? Vous êtes comme un pain que donne un petit enfant. Vous connaissez la multiplication des pains, non ? Je vais bien vous remater ça encore. C'est un petit enfant qui a le pain. La Bible est grave, il donne, il dit à ses disciples, prenez le pain chez les petits enfants. Est-ce que vous avez le maquillage ? C'est facile de prendre un pain chez un petit enfant. Hein ? Vous donnez le pain, hein ? Essayez de le prendre, vous allez voir. Vous voulez ? Il coupe un peu, il coupe un peu, il coupe un peu, il prenne la sable, je sais, qu'est-ce qu'il y a à l'amour qui te donne. Donnez un bout de pain que tu n'as pas, essayez de le prendre, ça n'a jamais. Il dit non, 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 il ne va pas donner des autres, il ne va pas donner. Mais il essaie de suivre le pain, il y avait plein, plein d'adultes. C'est une seule implication qu'il y avait le pain qui doit faire le miracle. C'est quelqu'un d'insignifiant, quelqu'un que tu ne considères pas, qu'il y a quelque chose qui va faire en sorte qu'il y a une miracle dans ta vie. Une personne que tu minimises parce que tout le monde qui va considérer le petit enfant, « Tiens, toi là, toi là, toi là, toi là, qu'est-ce que tu fais ici où il est déjà ? » « Non, tous les grand-foulins, petit-enfant, tu viens de quoi faire avec le pain ? » « Vous devenez-nous le congé ? » « Non, non, il était là avec le pain, grâce à lui. » Regardez ce que tu vas faire. Qu'est-ce que le pain va faire ? Regardez, c'est très important. Jésus va quoi ? Il prend le pain. Ok ? Tu as donné ta vie à Jésus, non ? Il prend ta vie. Ok ? Il bénit le pain. Il prend ta vie. Il est-il béni ? Ok ? On n'a pas la vie de pain. Avant de vous faire le pain, on va couper le pain ? On va briser le pain. C'est là que beaucoup de personnes n'aiment pas. Parce que quand Jésus n'a été brisé, c'est l'humiliation. Vous en entendez ? Non, non, il m'a humilié. Il m'a humilié, non ? Dites-vous que cette personne s'est arrêtée seulement dans le troisième état. Donc elle ne pourrait plus jamais servir Dieu. Demandée à ma fille qui connaît le médecin, j'ai été humilié de façon internationale. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur la loi de l'église ? J'ai oublié le fruit. La personne qui a fait que je ne fuis pas le Gabon, c'est le revenant français de Bagnéba, de Béthanie. C'est lui qui m'a appelé et lui dit « Non, mon fils, le fruit va, viens, 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 je vais t'expliquer, c'est comme ça. Je comprends maintenant, je sais maintenant que Béthanie va être serviteur de Dieu. Parce que tu es humilié, tu dois t'humilier. Dieu prend le pain, il bénit le pain, il plaise le pain pour pouvoir le donner. Si tu veux être donné aux autres comme un exemple, tu veux être donné aux autres pour que tu puisses les exhorter, enseigner aussi. Il faut accepter qu'on t'humilie, qu'on te brise. Parce que Jésus a été humilié sur la croix. Il n'y avait seulement le garçon. Il était Dieu, non ? On l'a fouté. On lui a craché dessus. On a dit n'importe quoi. On voulait nous de l'habiter. La plus de craque, il n'a rien dit. C'est pour ça que moi, je n'ai pas encore compris, mais je ne me dis rien. Humilier par mes enfants, je ne me dis rien. Humilier par ma femme, je ne me dis rien. Humilier par les serviteurs, je ne me dis rien. Humilier par les bébés de l'église, je ne me dis rien. Pourquoi ? Parce que je veux qu'après l'humilier, soit après avoir prisé le pain, il le donne aux disciples pour que les disciples disent le dévoyage. Humilier par ma femme, il y avait encore douze paniers de miettes. C'est-à-dire que quand on a utilisé tellement, même les miettes qui tombent sur la table, quelqu'un va dire, oh non, l'apôtre de Messie m'avait dit un jour, ou dans une autre église, l'apôtre de Messie a fait quelque chose. Beaucoup sont pour ça dans ce d'abord, avec ses dits. Nous, on est passé par le problème de feu. Je me l'appelle, c'est qu'elle m'a dit qu'à l'époque, il y avait la parole. J'ai dit, la parole ne change pas. Nous, tu dis qu'à l'époque, il y avait la parole. Mais à quelle époque ? La parole est, comment se mettaient la parole ? Elle a parlé de la parole et de la parole est Dieu. Et la parole est Dieu. Elle ne change pas. Elle a mis en lumière aujourd'hui, jamais. Cette parole, vous l'avez dit, pas là, mais de façon biaisée, qu'elle a été venue quand elle était en Cologne. Et qu'elle, le gars, il y avait la parole, la base était la parole. Ah bon, c'est toujours la parole. La parole est toujours la parole. Elle est la même hier aujourd'hui. Elle sera la même en journée. Amen. Amen. La Bible déclare bien l'âge de l'église. Seigneur, tu ne nous dis pas, comment tu te dis, tu ne t'inquiètes pas que nous périssions. Vous savez quoi ? Pourquoi Jésus va s'inquiéter ? Pourquoi vous ne pouvez s'inquiéter que vous périssez ? Parce que vous ne pouvez pas périr dans sa présence. Amen. Jésus est la résurrection et la vie. C'est lui qui a donné la vie. Il est le prince de la vie, le prince de la paix. Maintenant, celui qui donne la vie et qui appelle les choses, Comme ce qu'il dit, et là, la Bible déclare au mèche à l'église. La parole est toujours en Jésus qui donne la vie aux morts. Il donne la vie aux morts et qui appelle les choses. Comme ce qu'il existait, c'est le prince de la paix. Attends. Il est avec toi. Et toi, tu t'inquiètes, mais Seigneur, tu ne t'inquiètes pas qu'on va périr. Mais non. Si Jésus est avec moi, qu'il sera contre moi. Si tu es pour moi, qu'il sera contre moi. Oh, Seigneur, de victoire. Si tu es pour moi, qu'il sera contre moi. Oh, Jésus, ma victoire. Vous savez, je ne m'intiens pas pour la mort. Parce que c'est un rendu inévitable. Mais seulement, je ne veux pas m'oublier quoi. Comment je m'oublier quand Jésus aura des idées ? Amen. Je m'emporte quand je m'emporte. Je n'ai pas peur de la maladie. Je n'ai pas peur de l'accident. Parce que quand je prends mon véhicule, ceux qui sont dans les mains, quelque soit là, je me suis dit, je me remets en poitier et la bonne mérite du ciel va en poitier. Alléluia. Je me rappelle la dernière fois, nous, on est venu du chantier. vers le jardinage. Le tatibus, c'est encore le tatibus. On a entendu, c'était même un mot, on a entendu un bruit de déchirure, un bruit infernal, le dos déchiré sur notre portugan. Le tatibus, il avait poigné la personne qui était devant lui et puis il s'est ramattu sur nous. Il nous a fallu tout le long, tout le long. Heureusement, Dieu, je ne peux pas dire que c'est moi qui me disait la voiture, je dis que Dieu était au contrôle. On a réussi à nous arrêter, on s'est arrêté correctement et j'ai dit oh mon dieu il m'a poussé les poignons, c'est pas possible. Pauvre les poignons, quand on descend comme ça, on voit seulement l'éclat de sa peinture. Mon âme, je me demande au nom de Jésus, je suis là devant le Saint-Esprit. Il y avait une bruit de feu là, mais toute la portière qui passait là du catimane était complètement poussée, tout le tout au côté de la peinture. Quand je viens les poignons, c'est seulement les érefrus de sa peinture, mais il y avait une bruit terrible. Je me disais, tu viens au nom, après, ma mère c'est une tibon, tu vois, tu as conduit ta peinture, tu vois, tu vois. Je me suis assuré, même le trésor n'a pas été touché, mais il n'a pas fait tout le côté, mais le catimus, tout était poussé. Quand on est descendu, j'ai dit, on va même réagir, Dieu lui a réagir son compte. Ils ont commencé à... après, quand je voyais qu'ils voulaient m'amener la fin, quand j'étais avec des gants, j'étais avec des... J'allais utiliser mon mémo, j'étais avec des gaillards, ils t'ont soulevé le taxi, ils ont arraché les pièces là-dessus. C'est la madame qui était rentrée dans mon voiture et puis appeler mon mari. Dieu s'intéresse à tout ce qui est dans notre vie. J'ai dit, non, 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 on a fait 2-3 tours, on a fait 2-3 tours, on a fait 2-3 tours. Et là, on transpirait comme des peufs dans une range qui n'est même pas arrêté. Alléluia. Alléluia. Mais en même temps, on chantait. Je chantais, Seigneur, tu te bénis, je te fous, je te bénis. Merci, Seigneur. Merci pour l'ingoyen. L'ingoyen ne voulait pas mourir. D'accord ? Alléluia. 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 La Bible déclare le pierre. Jésus va s'inquiéter pourquoi ? Parce qu'il sait que si tu as la foi, tu peux t'appérir dans sa présence. Alléluia. Mais il veut juste savoir si tu as le réflexe de lui dire, viens t'intéresser à ma situation. Tu es dans un foyer, ça ne marche pas, tu peux faire partir. Tu pars alors qu'il suffisait de dire Jésus, réveille-toi, il y a un problème dans le foyer. Vous n'oubliez pas que chacun a commencé par sa peau qu'on voit. Donc tu voulais partir. Est-ce que les disciples ont sauté par là-dessus la mère ? Non. Ils sont restés. Ils savaient le maître là. Ils ont réveillé le maître. Ils ont réveillé. Il dit le maître, mais alors il y a des problèmes ici. Il dit le maître. Vous savez ce qu'il leur dit ? Il dit, comment c'est fait-il que vous ayez peur alors que je suis là ? Vous avez l'impression quand vous avez des problèmes qu'il n'est pas là. Il est là. On dit qu'il dort. On parle à la manière des humains pour dire qu'il veut que toi ne tue l'interprime. Ah, ces situations-là me dépassent. Viens faire quelque chose. Reveille ta foi. Reveille ton espérance. Reveille ton amour de Dieu. Reveille ton amour de la parole de Dieu. Viens consulter ton pasteur pour vouloir nous rétablir les choses toi-même. Viens, réveille, réveille l'autorité. Reveille la parole. Reveille le Saint-Esprit. Reveille l'autorité. Dieu amène le bien. Amen. 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 Jésus se fâche et dit, attends, vous êtes encore... Regarde ton voisin, toi-même tu tues une con. Regarde ton voisin, tu continues à avoir peur. Le plus qu'on te dit d'arrêter d'avoir peur, il est lui. Amen. Il est suffisamment. Le Seigneur vient en secours. Le Seigneur vient en secours. Le Seigneur vient en secours. Viens en secours. Viens en secours. La Bible est là qu'il sert d'être ici. Dieu se lève, il agit. Dieu se lève, il agit. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous qui êtes sur Facebook, vous qui êtes sur YouTube, chantez avec nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien. A peu près de moi. Dieu se lève, il délire, Dieu se lève, il délire, Dieu se lève, il guérit. Dieu se lève, il guérit. Dieu se lève, il me bénit. Dieu se lève, il est fond à léluia. Alléluia Tu défend Alléluia 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 Quand Jésus, quand tu réveilles ta foi Quand tu réveilles Jésus Quand tu crois fermement Quand tu réveilles le petit pauvre que Dieu entend Dieu se lève seulement pour vous menacer Alléluia Quand tu es le problème et que tu appelles Jésus Il n'est plus le prince de paix Alléluia Quand Jésus doit te défendre C'est vrai qu'il devient le lion de la chimie de Jésus Quand il est en toi dans une situation de béni il est l'agneau de Dieu Mais là dans cette situation là il s'appelle la menace Jésus Christ la menace Il se lève Il menace Il se lève Il menace Jésus lève Il menace Il se lève Jésus menaça le vent et la mer Amen Et il dit Il ne comprend pas il ne va te menacer Il menace avec la parole Il dit Converté Tais-toi Malheureusement Tais-toi Célibat Tais-toi Chambal Tais-toi Calorie Tais-toi Tais-toi Tout ce qui peut menacer Lui va le menacer Laissez-moi vous donner Laissez-moi vous donner un petit témoin avant de terminer La Bible des casse Par amour On va d'abord amener Je n'ai pas commencé par avoir ça C'est un exemple Vous savez aussi petit A l'école J'avais un grand frère Coustou Il était mort Par la queue Il a juste fait devenir un militaire Mon grand frère J'étais trop fier de lui Donc je me provoque là-bas Quand il me poursuivait Dès mon grand frère Et lui parlait Je ne sais pas Est-ce qu'il ne parlait pas bien ou pas ? Mais méchant Non mais j'avais peur de lui Donc vous imaginez les autres Qui me... Me... J'ai dit Alors tu as fait mon grand frère Alléluia C'est la même chose là-bas Pierre dit Non 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 Même si je suis le plus âgé Mais dans l'esprit La vie d'État Il est le premier né Amen Amen La pluie, le vent, la mer Les problèmes ont menacé les disciples Les disciples ont dit Non 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 On va lever le grand frère Ils se sont cachés derrière le grand frère Le grand frère s'est levé Hey Les disciples sont derrière Le vent en face La mer en face Et mon grand frère a dit Vent Tais-toi Mère Tais-toi Problème Tais-toi 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 Maladie Tais-toi Amen Amen Mon grand frère s'est levé Le grand frère s'est levé Le grand frère s'est levé Le même père Le même père Le même père Notre père s'est le divin Amen Notre mère s'est l'Eglise du divin Je ne sais pas votre famille Quand j'ai des problèmes, je le fais dans mon affaire. Oh ! Grand. Amène ! Mon beau m'embête. Amène, mon beau. Tais-toi, mon beau. Amène ! Oh, non. Réveillez-le. Réveillez votre foi. Demandez grâce. Dis Seigneur, est-ce que tu vas laisser faire une question comme ça ? Dis à ton voisin. , Dieu ne peut pas te laisser comme ça. Dieu ne peut pas te laisser comme ça. Dieu ne peut pas te laisser comme ça. Dieu ne peux pas te laisser. Oui. J'ai vu des calmes, il s'est fait un calme. Chine, on appelle ça, je suis... Quand on vous calomnie, le fait de réveiller Jésus. Jésus a dit, calomnie, tais-toi. C'est tout. N'allez pas au Shabbat, il n'y a pas fait la soirée. Les gens retiennent comme ça, retiennent comme ça. Ils disent, non, 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 calomnie au nom de Jésus. Tais-toi. Et les vici, on pensait, oh. Non, vous ne connaissez pas cette façon-là. Quelle est donc celui-ci ? Pourtant, c'était que c'était leur mètre, non ? Ils mangeaient ensemble. Mais ils ne connaissaient pas ce côté-là. Il y a des côtés que tu ne connais pas encore de Jésus. Tu ramènes Jésus avec la petite commission. Demande à Jésus de grandes choses. Demande à Jésus de te défendre dans des situations compliquées. Votre amène, votre amène est faible. Votre amène est noyé dans la noyé. Et on dit, ah, quelles sont les grandes choses-là ? T'as vu les claques ? Ils ont une grande grande grande. S'il vous plait, craignez votre Dieu. Amen ! Vous ne savez pas combien il a eu. Amen ! Vous allez voir que vous qui ne commettez autre, est-ce qu'ils ont commis un péché ? Est-ce que les vici ont commis un péché ? Non ! C'est Jésus qui les a mis dans la table, il y a l'autre côté. Il y a des problèmes. Mais Jésus voulait seulement leur montrer qu'en leur demander qu'ils sont avec le maître, ils n'avaient pas l'esprit de peur. Amen ! Oui, moi, un maître, quand je m'appelle, même pas peur. Ma fille m'appartient. C'est pourquoi, donc, cette histoire-là, quand je parle, je parle de façon internationale. Je vais prier le national au Gabon, ça c'est d'accord. C'est deux choses, hein. Ou bien les gens sont bons, on va demander à Dieu de faire en sorte que les gens continuent à être bons. Mais moi, je vais aller à l'esprit international pour moi. Parce que c'est deux choses. Toute autorité vient de Dieu. C'est l'autorité de ne sont pas bonnes. Alors on va devoir prier pour dire à Dieu, change les autorités de ce pays. Je ne suis pas désolé. C'est poussé par le saint d'esprit que je suis excellent en paix, mais je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Vais-je devenir un ennemi ou un opposant parce que j'ai vu la vérité. C'est pour ça que je ne m'associe pas à la même histoire de prière nationale. Parce qu'il faut avoir le courage de dire, Seigneur, le problème, le Gabon n'a pas un problème. Le problème du Gabon, c'est ce qu'il dirige. Soit on lit à Dieu tout le cœur pour qu'il change, soit s'il ne peut pas changer, que tu les emmèves. Amen ! Entre les deux, c'est Dieu qui décide. Amen ! Amen ! La pique est claque, ils ont eu la crainte. Vous allez voir que les gens qui marchent à désordre, ils sont bénis. Et que vous, qui respectez la parole de Dieu, vous n'avez rien. Je ne veux pas. Je veux dire, attend, Dieu veut nous comment ? C'est là qu'il faut craindre. Et il va nous dire, n'ennuyez pas les méchants qui sont bénis. On ne va pas me dire, comment ? Moi, je n'aurais pas dit, s'il y a le ganamo, tout le monde. Parce que quand on regarde, dans les septembre églises, tu n'entends pas de messager, mais c'est plein. Nous qui ont lancé la locule, les gens n'aiment pas, ils aiment aller attendre les démangeaisons des choses. Et quand on regarde le plein du monde, ils sont allés à un terrain meufs là-bas, dans la montagne. Donc tous les asticots qui vont manger le feu bleu, ça typifie tous les gens qui vont venir dans l'église. Oui moi, tu ne sais pas ça? Méfie-toi de l'église, je n'ai pas dit que tout le monde est comme ça. Mais ce que tu vois là, il n'y a rien, pas grand-chose, mais c'est un plein à craquer. Et un bœuf est pour creuser un trou en pleine nuit. Ils ont lancé le bœuf. Donc, tant qu'il y aurait des asticots, ils n'ont pas de venir à l'église. L'autre, quand on ne peut pas payer, ils payent les moutons, ça typifie. Vous savez, ils appellent ça le sacrifice, c'est un mensonge, on n'a rien à l'église du tout. C'est le menteur, c'est l'occultisme. Vous voyez les gens? L'église, il n'y a même pas de l'église, il n'y a rien du tout. Ils ont fait des incantations pour amener celui qui avait les asticots. Alléluia. Croyons Dieu. Le message c'est de quoi? Rester dans la vague. N'abandonnez pas. Réveillez seulement Jésus. Reste dans ton mariage. Reste avec ton nom, reste avec ta femme. Quand ça va, réveille Jésus. Maintenant, si tu sautes dans la vague. Réveillez. Réveillez dans votre église. Réveillez dans votre église. Alléluia. Réveillez dans votre foi. Réveillez Jésus. Ça sert à rien de changer. Vous allez mourir. Amen. 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 ! ... ...